Salut les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va juger tous les skins rares C'est les skins que vous pouvez avoir gratuitement grâce aux blinks C'est tous les skins qui sont au prix de 1000 blinks Donc c'est hyper facile à avoir Et au moment on va voir quelles skins on va privilégier A acheter avec les blinks Quelles skins sont entre guillemets les plus rentables Bien évidemment ils sont tous au même prix mais certains skins sont quand même beaucoup plus jolis que d'autres Je rappelle ça va être mes avis C'est mes avis sur cette vidéo donc il y a des skins que je trouve beaux Peut-être vous vous les trouverez moches Et inversement Donc pour ça j'ai bien évidemment une tier liste Où il y a tous les skins rares Il y en a 53 On va juger aussi les nouveaux skins rares Par exemple il y a Mortis Gala, il y a Byron à la plage Mortis justement Parasol aussi à la plage Là c'est des skins qui vont bientôt sortir On va les juger comme ça vous voyez aussi le gameplay avec On va essayer d'aller un peu vite sur cette vidéo Puisqu'il n'y a pas d'animation particulière C'est simplement le design mais au moins vous voyez commencer dans le jeu Au moins vous voyez la tier liste On va y lire le plus moche Ceux où je suis pas fan je pense qu'il y en aura un peu beaucoup pour le coup Tapas, beau, magnifique et mérite plus Ça veut dire là où c'est vraiment rentable Donc les deux en vrai ça va être vraiment rentable C'est les skins que moi perso j'ai acheté directement dès que je les ai vus Ou alors je les ai débloqués Bref j'espère que vous serez globalement d'accord On va juger ensemble et c'est parti tout simplement Bien évidemment juste avant n'oubliez pas de mettre le code PEREDO dans la boutique Brostar N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, un commentaire à cette vidéo Et n'hésitez pas surtout à vous donner votre avis sur les skins Et pourquoi pas dire votre top 3 des skins rares Bon en premier on va juger Arcade classique Comme vous pouvez voir j'ai appuyé tous les skins Au moins on fait pas les animations et tout C'est plus simple Arcade classique vous pouvez voir il y a juste le modèle de brawler spécial Alors que dans la plupart des skins il y a modèle de brawler spécial Bon là il y a modèle de tourelle spécial Mais sinon normalement il y a marqué texture spécial Et texture spécial comme vous pouvez voir il y a des choses qui changent légèrement Donc tout simplement la texture ce qui est marqué quoi Alors que là c'est simplement les couleurs, le design qui changent légèrement Pas la texture Alors que là il y a une nouvelle texture qui correspond au skin La plupart des nouveaux skins qui sont sortis récemment Vous pouvez voir ils ont tous une texture spécial Ça c'est les skins qui sont sortis récemment Mais les skins beaucoup plus anciens Par exemple celui-là il n'a pas la texture Et donc il vaut techniquement un peu moins le coup Donc celui-là heureusement franchement je le trouve plutôt sympa Je trouve que par rapport au Arcade classique Si on reprend juste son design Là le Arcade classique franchement si on juge que ce skin là Il est plutôt beau Bon après c'est sûr on a des skins qui sont magnifiques Mais on va pas les comparer Et on va essayer de pas comparer du tout les skins légendaires, mythiques etc Sinon on va vite redescendre les skins rares Mais par rapport au skin normal franchement je le trouve vraiment bien réussi Je sais pas ce que vous en pensez Les animations vous pouvez voir c'est exactement les mêmes pour le coup Forcément c'est un skin rare donc c'est logique Et au niveau gameplay du coup il n'y a rien qui change C'est pour ça les attaques etc ne changent rien Juste ce qu'on veut voir c'est le visuel Mais même les ultis et tout rien ne va changer Sauf par exemple pour un Mr.P Où justement la tourelle va changer légèrement Mais honnêtement quand on voit un game comme ça Je le trouve plutôt sympa Le premier skin celui-là franchement Je pense qu'on peut même mettre dans beau Je trouve que c'est un skin plutôt bien réussi Agent M honnêtement je trouve que c'est un des plus beaux skins en rare Même la tourelle elle est beaucoup trop stylée Si on regarde la tourelle normale de base Vous pouvez voir c'est juste ce petit truc là Donc un petit pingouin classique Là on a une petite tourelle qui est quand même bien modifiée Et franchement c'est plutôt sympa En game par contre on n'a pas grand chose qui change Ça n'a rien changé du tout Juste la tourelle on peut voir son petit design Sinon le pingouin ne change pas C'est juste le design de la tourelle comme ça Mais honnêtement il rend plutôt bien J'aime beaucoup ce skin Par rapport au skin normal c'est sûr Il n'y a pas grand chose qui change C'est juste ses habits Mais honnêtement pour moi c'est grave validé Bien évidemment tous les skins rares ne changent pas énormément Mais bon celui-là pour moi il est magnifique Le mérite plus je pense qu'on va en mettre que un ou deux C'est vraiment les goths ultimes Au pire je le prendrais dans magnifique Angelo Elf Déjà Angelo il faut savoir qu'il n'est pas super joli Genre c'est un brawler tu vois On ne peut pas le trouver physiquement beau comme brawler C'est compliqué il est moche je trouve Mais alors son skin c'est compliqué aussi Par contre il a quand même une texture spéciale en plus Cette texture spéciale du coup c'est au niveau des feuilles Vous pouvez voir il a des feuilles du coup Qui correspondent justement à son thème Au niveau de l'arc Au niveau de la chaussure etc Alors que là vous pouvez voir il n'a pas exactement Là c'est des espèces de coeur Enfin c'est pas exactement des feuilles Il me semble que c'est pas du tout pareil Ouais là on a une petite feuille avec un petit truc Et c'est justement ces textures là qui changent Et qui est sympa sur le skin Puisqu'il y a un léger changement Mais bon c'est très léger Au moins vous avez compris un peu la texture spéciale Qu'est-ce que c'est Et pour tous les skins ça va être ça Après au niveau du skin franchement En game c'est un peu plus sympa Je trouve que l'original Ouais on peut pas dire qu'on est vraiment fan Pour le coup Parce que même son attaque du coup Vous pouvez voir c'est l'attaque normale de base C'est pas l'attaque du skin Franchement Angelo Quand je le mettrais dans sa passe Mais pour moi ça ira pas plus haut Bartabador Alors franchement Là il y a des effets spéciaux Donc ça ne change rien par rapport au skin Il n'y a pas de texture spéciale C'est juste des couleurs qui changent Comme on peut voir Mais honnêtement Il est vraiment sympa Par rapport au bartabat normal Qui est pas spécialement beau Là il est en or Et ça rajoute un gros plus Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve qu'il y a un énorme plus Non le skin est vraiment super sympa Il y a des petits effets spéciaux Alors les petits effets spéciaux C'est surtout au niveau des bouteilles Quand on les lance Des petites bouteilles d'or Comme vous pouvez voir C'est juste ça Voilà Donc ça correspond bien au skin Pour moi Ça ça passe en magnifique Honnêtement sans hésitation On le met là-dedans Je pense qu'on va essayer de classer là-dedans Et pour moi Bartabador est plus beau que Agent M Mais Agent M Attention c'est une belle masterclass aussi Billy Swingom Il y a une petite texture spéciale Bien évidemment Elle est au niveau de la batte Comme vous le savez Là on a un truc en rond Là bah voilà Au moins vous avez vu La petite texture Qu'est-ce qui change exactement En game honnêtement Je sais pas si je préfère L'or La normale Ou celle-là Celle-là elle est quand même assez sympa Il n'y a pas énormément de monde qui l'ont Et surtout bah la batte Elle est plutôt sympa Franchement on voit un petit effet Où ça grossit Juste au début Je trouve c'est un petit plus Franchement je la mettrais pas super haute Je suis pas hyper fan du skin non plus Pour moi je la mettrais dans beau Mais je pense que j'la mets même derrière arcade On va essayer d'être vraiment gentil aujourd'hui Parce que bah c'est des skins rares Donc forcément on est gentil Billy the kit Déjà le brawler Oh la la Après franchement je préfère limite Le skin normal que Billy the kit Je sais pas vous C'est un des rares skins Où je me dis Bah celui-là il est quand même plus sympa Alors oui il est beaucoup moins original Mais ce skin-là De base il est sympa Lui je suis pas hyper fan Là ce qui change Comme vous pouvez voir C'est au niveau de la petite pelote de laine C'est juste ça le niveau de texture Après attention Le kit quand même C'est un brawler qui est quand même sympa Du coup on peut pas le mettre dans moche non plus Parce que le skin est plutôt joli Donc je pense quand même Que ça irait dans beau Mais sans plus quoi Il y a quand même des skins Qui sont quand même vraiment catastrophiques Donc on va attendre un peu Beau guerrier pareil Il y a la texture qui change un peu Et là il y a franchement Un bel effort je trouve Par rapport au beau normal Après beau c'est vrai Qu'il a énormément de skins Et c'est sûr que si on prend beau guerrier Bon c'est dommage Mais c'est dommage Parce qu'il y a tellement d'autres skins Qui vaillent vraiment le coup Après c'est sûr que tous les skins de beau Franchement ils coûtent un peu cher Mais bon il y a des skins Qui sont vraiment sympas Mais celui là pour le coup C'est vraiment pas dégueu je trouve Franchement c'est un bon choix de skin Je pense Je le mettrais pas dans magnifique Parce que pour moi Il n'irait pas dans magnifique Mais je l'ai pas si mal que ça Surtout à l'époque On pouvait l'avoir dans un challenge et tout C'était compliqué à l'avoir Beau du coup Techniquement on le met dans beau Et je pense que je le mettrais Juste ici perso Bonnie licorne Alors là Ça fait affaire débat La Bonnie licorne Franchement compliqué Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez La Bonnie classique Franchement je la trouve vraiment sympa Maintenant la Bonnie licorne Bon fallait tenter Ok c'est un skin Fallait tenter Mais est-ce que vous l'aimez Ça j'aimerais bien avoir votre avis Personnellement je pense Je la mettrais dans sa passe Je vais pas la mettre dans parfum Mais je suis pas loin non plus Je pense qu'elle est quand même mieux que Angelo Personnellement je la mettrais Ouais dans sa passe Je pense que c'est la belle catégorie Je la mettrais là Bonnie licorne dans sa passe Et c'est le meilleur de sa passe pour moi Pas plus Dans le même thème On a Bonnie foot aussi Qu'on va juger Bonnie foot je la trouve meilleure que licorne Après le meilleur skin Franchement c'est Bonnie impératrice Qui est tellement au dessus Ça me fait mal de juger que les skins rares comme ça Mais Bonnie foot Elle est un peu mieux Franchement elle passe bien Même quand tu le vois en game Je trouve c'est quand même beaucoup mieux Après c'est on aime on aime pas Pareil hein Je la trouve quand même beaucoup mieux J'aime bien sa petite tête là Bon ça ressemble à un bail de foot En vrai le casque il est horrible Mais ça passe mieux Personnellement je la mettrais dans beau Et je la mettrais juste ici Vraiment je suis ultra gentil hein Parce que sinon je baisserais tout d'une catégorie je pense Bon non quand même pas Parce qu'il y en a ça passe bien Également prenez en compte que Les skins qui sont là Pour moi celui là Est carrément meilleur que celui-ci Prenez en compte ceci Après je peux pas mettre dans magnifique Parce que tu vois Je les mets pas au même niveau que eux deux BuzzKaiJu Là franchement c'est un beau skin pour moi Par exemple Buzzette tu vois Je suis pas du tout fan Mais BuzzKaiJu Je le trouve mille fois mieux J'aime bien ces petits trucs comme ça Et en plus tu vois Il y a plein de petits secrets dessus Enfin le petit croix dessus Il y a un petit mystère et tout J'aime bien Et surtout en game Il rend vachement bien Je trouve le BuzzKaiJu Je le trouve super joli Pour moi il irait dans magnifique Et il rejoindrait du coup Les deux petits protagonistes Qu'on a choisi Qu'est-ce que vous en pensez Moi j'aime bien Lui il partirait dans beau Maintenant ou dans beau Je pense que je le mettrais à cette place là Byron à la plage Lui il est tout nouveau Du coup c'était ça Brawl estival Donc c'est ce qui va sortir cet été Il rejoint cette catégorie là Du coup avec les trois skins Front Parasol Et Mortis Gala N'est pas dans cette catégorie C'est vrai J'avais oublié Mais bon vous inquiétez pas On va en parler après Il y a pas mal de skins rares Dans ces catégories C'est une catégorie quand même Qui est Voilà c'est pas les plus beaux skins Mais bon ça a le mérite d'être ici Au niveau de Byron Il y a quand même des tout petits trucs Qui changent Il y a pas énormément C'est juste au niveau des couleurs Comme vous pouvez voir Il y a juste le petit sceptre Qui change Avec un espèce de cocktail Ça j'aime beaucoup le cocktail Comme on peut voir Avec le petit citron Franchement le détail Il est vachement sympa Et derrière c'est une petite glacière J'aime beaucoup en fait Les petits détails Genre la glacière Et l'espèce de citron Après la tenue Franchement je suis pas hyper fan Par contre je sais pas si vous avez remarqué Il y a des petites traces de bronzage Regardez juste en bas du short Les petites traces de bronzage Pareil au niveau des pieds Et ça franchement C'est une belle masterclass D'avoir fait les traces de bronzage Rien que pour ça Je le monte d'une petite catégorie Sinon honnêtement J'aurais mis plutôt dans sa passe Maintenant je pense Qu'avec ces petites traces de bronzage C'est quand même assez magnifique Le skin en vrai il est sympa C'est surtout le petit sceptre Que j'aime beaucoup là Le petit citron Après franchement Quand on est en game On voit pas forcément Béa la coccinelle Alors là ce skin là Je suis désolé Moi ça passe pas du tout Bon Béa déjà de base Pas fou Mais il y a des skins Par exemple Béa Neko Que je kiffe vraiment bien Tu vois Béa la coccinelle C'est compliqué Effectivement j'ai Béa Activist Comme je vous l'ai dit Enfin je l'ai pas dit Mais je suis sur un compte Développeur de Brustard C'est un compte pour les créateurs Pour vous montrer un peu Tous les skins Essayer de vous montrer Le plus de trucs D'ailleurs pour ça Que j'ai accès un peu à tout Ouais Béa la coccinelle Vraiment je suis pas du tout fan Il y a juste la couleur qui change Sinon c'est exactement pareil Que la Béa normale C'est juste des couleurs Ouais qui changent Même le sac C'est exactement le même Bah juste Voilà vous avez capté Même le sac C'est quasiment exactement le même Il y a pas grand chose Qui change en fait Maintenant en game Est-ce qu'on aime Béa la coccinelle Franchement je l'ai jamais vu jouer Je crois Ouais quasiment personne là Franchement ce skin Il est pas foufou on va dire Mais bon Béa la coccinelle Désolé Je pense que c'est mon premier pas fan Je le mettrai ici Carl Goblin Il y en a beaucoup Qui aiment pas ce skin Franchement Par rapport au niveau de Carl Bon il y a peut-être mieux On est d'accord Carl Léonard c'est un gros banger Mais par rapport au niveau de Carl Franchement moi Je kiffe de fou Je trouve il passe super bien J'aime bien le rapprochement Avec Clash of Clans et tout Je crois que si vous en pensez Je trouve magnifique ce skin Enfin pas magnifique On abuse un peu Mais il y passe vraiment bien On est d'accord Il y a toujours mieux Que sur les skins rares Par rapport aux autres brawlers Il y a toujours mieux Mais celui là Je trouve vraiment pas dégueu Comme skin Je trouve il passe bien En game c'est sûr C'est pas le plus beau non plus Mais pas dégueu Personnellement je le mettrais dans Beau Mais un beau bien classé Un beau je pense je le mets ici Pour moi il mérite bien sa place Chester Obscur Franchement lui j'aime pas non plus Le Chester de base Je l'aime bien Le Chester Obscur Oh ça passe pas trop Après Chester c'est vrai Qu'il y a pas des skins Qui sont quand même magnifiques Il n'est pas gâté niveau skin Il y a quand même beaucoup mieux Il y a une petite texture spéciale Comme vous pouvez voir C'est surtout au niveau De sa petite mallette Maintenant ça jette aussi Par rapport à l'ulti C'est ça qui change en game Malheureusement il n'y a pas d'effet Sur tout ça Mais il y a des tout petits changements Après Après est-ce que c'est vraiment Un beau skin En game il passe quand même Un peu mieux que dans le lobby C'est vrai Mais franchement j'ai du mal Franchement je pense Que je baisserais quand même Angelo de 1 Et dans sa passe Je mettrais Chester Obscur Je pense que je le mettrais Plutôt comme ça Et on va le mettre Même Je pense qu'on va le mettre Même comme ça Je pense que là C'est un peu plus raccord Avec mon classement Oui j'ai le droit de changer Je suis le maître du jeu ici Choc Infernal aussi En fait les skins qui sortent A 29ème dans les actions anticipées J'ai vraiment du mal Je le trouve pas beau Franchement C'est vraiment compliqué En fait il est exactement pareil Juste les couleurs Elles sont pas belles Le orange Il est pas super joli En plus orange rouge Voilà quoi C'est pas énorme Non franchement De dos il passe bien J'aime bien la couleur du squelette Mais sinon ouais Ouais quand on joue de dos Le squelette Il est assez sympa Maintenant quand je joue en game Vraiment Bon si on est dos ça passe Mais quand on se met de face comme ça Franchement ouais ça passe C'est sa catégorie Je pense que je le mettrais Comme ça au milieu C'est bien Franchement c'est dur de juger Que des skins rares Parce qu'ils sont vraiment pas fous Colt hors la loi Bon si t'as ce skin là Franchement t'es dégoûté Je pense que c'est Un skin qui est dégueulasse Aussi pareil Là on est rentré dans les skins Qui sont vraiment pas beaux C'est des skins Soit ils ont été faits Ils sont trop vieux Soit c'est des skins Je sais pas pourquoi Ils sont encore là Ouais C'est Colt quoi Mais Colt hors la loi Moche Je suis désolé Colt hors la loi Ça passe dans pas fan Franchement je le mettrais ici Comme on est ici On va juger Colt l'orocœur Pareil Colt l'orocœur Je pense qu'il est quand même Un peu mieux que Colt l'orloi Maintenant est-ce que je le mettrais Dans sa passe Ouais je pense Dans sa passe Il pourrait rentrer Mais pareil Il n'y a pas de texture Il n'y a rien du tout Donc il n'y a pas énormément D'effort dessus Après même en game La couleur tu vois Il est blanc Du coup ça passe techniquement Un peu mieux on va dire Ouais pour moi Il passe dans sa passe quand même Mais pas plus haut J'espère que vous ne me trouvez pas Trop dur avec les skins Franchement j'essaie d'être Vraiment gentil avec eux Mais ouais c'est compliqué Après il coûte 1000 blinks Donc c'est facile à acheter Là on a Cordellus vénéneux Et franchement ça passe déjà Un peu mieux Cordellus c'est vachement sympa Comme skin je trouve On a une petite texture spéciale Tu vois un petit Une espèce de rondin de bois Avec un cactus Franchement le canon Il est plutôt bien fait Il est bien modélisé Pour un skin à 1000 blinks Pour moi il vaut le coup Après c'est on aime ou on aime pas Les couleurs forcément Ça rend pas magnifique C'est pas un skin Qu'on va trouver voire Ou de malade Mais c'est un skin Qui passe plutôt bien je trouve N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Même en game Je trouve que le vert Finalement il passe vraiment bien Après bon les textures C'est sûr Voilà quoi vous avez capté Mais c'est un skin Pour moi ça passe dans magnifique C'est sûr qu'on compare Par rapport aux autres skins C'est plus facile de passer là dedans Je pense qu'on le mettrait Ici quand même en bas RT Police J'aime beaucoup le thème Franchement je trouve Il rend super bien ce thème là RT de base Y'a pas énormément de coloris C'est pas super beau Les couleurs qu'il a Mais RT Police Il rend super bien pour le coup Pareil pour moi C'est une belle réussite En accès anticipé On pouvait l'avoir C'est des skins également Que tu peux avoir gratuitement Dans les star drops Donc t'as même pas besoin De payer ou quoi que ce soit On peut avoir un peu de chance Pour avoir ce genre de skin Mais tu peux les avoir Plutôt facilement Comparé au skin super rare etc Donc ça rend plutôt bien Franchement ce skin là Je le trouve vraiment bien Parce qu'en plus On a la petite sirène de police Franchement c'est à jouer Bah c'est banger RT Police pour moi Il va quand même assez haut Et honnêtement Je pense que je peux le mettre Même premier Par rapport aux autres skins Attention c'est serré Je pense par rapport Aux trois premiers skins Mais premier C'est pas déconnant Draco chevalier noir De base Pas hyper fan Après Draco Je compare par rapport Au skin de base Parce que lui On peut aussi l'avoir Gratuitement si on a le brawler Mais est-ce que je préfère lui Ou lui Alors lui même Juste ça on parle pas de la guitare Je préfère large lui Maintenant avec les yeux et tout J'aime pas Genre la guitare Ça va Par contre le dragon Tu vois il relève un peu le niveau Le dragon rouge Je trouve il passe vraiment bien D'ailleurs est-ce que vous avez Draco Ou pas dans les commentaires Maintenant Je pense pas que je peux le mettre dans beau En fait ce qui est en beau C'est vraiment le dragon Qui remonte de ouf la note Sinon il mettrait Il irait vraiment dans pas fan Le dragon il remonte vraiment bien la note On va le mettre dans sa passe Mais un bon sa passe je pense Je pense que je le mettrais ici Ouais je pense que je le mettrais De premier de sa passe Draco Doug Franchement Le skin Y'a pas vraiment d'effort dessus Ou quoi que ce soit C'est pas incroyable non plus Doug Bon ça va ça passe bien Après il a pas de skin Donc le pauvre quoi Miss skin Ça fait un moment qu'il est sorti Il a zéro skin Ça fait un an quand même qu'il est sorti Il a pas de skin Il a rien du tout Le pauvre Vraiment Et en game c'est sûr que c'est un peu mieux Que l'original Donc je pense on pourrait le mettre dans beau Mais ouais pas plus en vrai franchement Pas plus Vraiment je le plains Parce qu'il a zéro skin Il a rien du tout Je le mettrais pas très haut Je pense que je le mettrais ici Mais pas plus franchement Ouais mais le pauvre franchement Vraiment il a rien comme skin Edgar Blackbird Alors bon je sais qu'il y a des fans Forcément de Edgar dans le chat Edgar franchement C'est vrai qu'il a beaucoup de skins Qui sont vachement sympas Est-ce que Edgar Blackbird Est plus sympa que l'original Oui Il est quand même plus sympa que l'original Maintenant C'est compliqué de mettre dans beau Je pense que Ouais En game franchement Je préfère jouer un mec Avec les cheveux bleus comme ça Que l'original Il reste un peu mieux Donc je pense que Ça irait plus que ça passe déjà Maintenant il est pas magnifique comme skin Je pense qu'il irait dans beau C'est déjà bien Pour moi tu vois Les skins dans beau C'est sympa Si tu l'as T'es à peu près content Mais faut pas rêver non plus Je pense que je le mettrais ici Par contre si dans magnifique Ça c'est les skins A tout prix Faut que tu les achètes Ils sont incroyables je trouve Même en vrai Eux deux là Tu vois je pourrais peut-être Même les monter Honnêtement On arrive à EMZ Pest Alors ce skin là Je suis désolé Il est dégueulasse Déjà EMZ Compliqué Mais EMZ Pest Et encore Son nom a changé Avant c'était pas EMZ Pest Je m'en rappelle plus son nom Qu'il avait avant J'ai un petit trou de mémoire Faudrait que je vérifie Mais bon EMZ Pest En fait la couleur du visage Je le préfère en rose comme ça Mais là bleu c'est pas beau Enfin il est pas incroyable Je pense que pareil Ce skin là Il irait dans vraiment pas beau Elle nous jette un petit spray Et tout Y'a rien qui va dans ce skin Non je suis méchant Mais il restera dans pas fan EMZ Pest Dans pas fan Je pense que je le mettrais ici Pour moi Il irait avant dernier Dans tous les cas On est obligé d'avoir un dernier Et un avant dernier Je pense que vous êtes d'accord Maintenant vous mettrez qui ? Faites votre top 3 Et votre pire top 3 Vous avez capté Coup de boni On l'a déjà jugé Et là on va voir un nouveau skin Franck Parasol Du coup qui sortira certainement Fin juin à peu près je pense Franck Parasol Franchement Moi ce qui me fume C'est que Franck des cavernes Déjà c'est un skin super rare Et le skin n'est pas très joli Franck des parasol Franck Parasol Compliqué Ah oui Je vous vois venir Les Franck Cache royale Comme je suis obligé de montrer dessus On a pas de nouvelles dessus On sait pas quand ils vont sortir C'est vrai ils ont été annoncés Il y a maintenant hyper longtemps Mais on a vraiment Aucune nouvelle dessus Ces skins là Ils sont vraiment bangers pour Franck Même celui là les bangers Mais on a pas de nouvelles On sait pas quand il va sortir Bien évidemment Regardez les vidéos actus J'en parlerai forcément un jour ou un autre Quand on aura des nouvelles Il y aura un rework de Franck Donc je pense qu'ils vont sortir En même temps que ce rework de Franck Maintenant est-ce que Franck Parasol Est joli ? C'est ça la vraie question Moi je suis pas fan du tout Vraiment je n'aime pas Déjà Franck des cavernes J'aime pas du tout Et il est un peu mieux Techniquement en rareté Maintenant Franck Parasol En fait c'est la chevelure Le blond là Je le trouve moche Vraiment faut être honnête Je suis 100% honnête avec vous Je le trouve vraiment pas joli Maintenant il y a certainement Des personnes qui aiment Le Parasol en coût soit C'est une bonne idée Mais ouais ça va pas en fait La petite couleur ne va pas Mais j'espère il y en a Entre vous qui aiment Il y en a forcément Qui vont aimer Personnellement je suis pas du tout dessus Franck Parasol Il est rédant pas fan Et honnêtement C'est compliqué Ça se tape Ça se tape avec les 3 Ça c'est mon pire top 3 Je pense Honnêtement je pense Que je mettrai dans le pire C'est compliqué Je sais pas trop Mais il irait dans les pires Gré fugitif Alors ce skin là Pour le coup Je le trouve vraiment sympa Pour moi c'est un beau skin Maintenant il est skin Il irait dans magnifique Attention magnifique Tous les skins sont magnifiques Honnêtement je pense Qu'il pourrait y aller J'aime bien le thème C'est sûr Gré détective est quand même Beaucoup mieux Mais on compare les skins rares Et par rapport au skin normal de Gré Il est quand même beaucoup mieux Enfin je sais pas Il y a un thème que j'aime bien en vrai En game c'est sûr J'ai quasiment jamais vu Tout le monde joue Gré Deluxe Forcément il est quand même plus joli Mais je le trouve pas si dégueu que ça Honnêtement Il est Ouais C'est pas moche non plus quoi C'est pas moche non plus Je pense à un skin quand même à acheter Si vous avez pas de skin sur Gré Bon c'est sûr L'autre skin vaut plus le coup Le Gré Deluxe Mais c'est pas dégueu Je pense que je le mettrai dans un beau Mais un joli beau Je pense qu'on va faire ça On va tout montrer d'une catégorie Et on va mettre ça comme ça Pour moi Donc vous avez capté magnifique Attention c'est vraiment king Mais genre ça passe tu vois Je pense qu'on va mettre ça comme ça Et le god des moches Le god des moches On va le mettre juste ici Ouais c'est vraiment le plus moche Gus coûte Maman Ça c'est un banger qu'il faut acheter à tout prix Gus il a quelques skins Mais malheureusement Son skin là Bah on peut le payer que en gem Donc si vous voulez vraiment pas dépenser vos gem On a Gus coûte Qui coûte seulement 1000 blinks Et pour le coup Gus tu vois De base il ressemble à ça Les manches et tout C'est pas super joli Mais Gus coûte Il y a un vrai thème autour de lui Et qui est vraiment sympa je trouve Franchement pour moi C'est un skin tu vois Ça mérite plus Genre vraiment je le trouve super sympa S'il était dans super rare Ça m'aurait pas choqué Et limite je l'aurais acheté aussi C'est un skin dès qu'il est sorti Je l'attendais Et je l'ai acheté Parce que forcément Gus n'a pas de skin dessus Et il passe super bien je trouve Franchement je valide Gus coûte Il mérite plus Et honnêtement Je le mettrais vraiment à une bonne place Parce que je kiffe ce skin là Je le mettrais ici je pense Ankh requin blindé Franchement Bon Ankh Voilà c'est Ankh Bon on a un Ankh rendéo Et mythique Ankh requin blindé Je trouve il passe bien Honnêtement Je trouve il passe plutôt bien Il y a quand même pas mal de changements Le skin il est gros Et du coup il y a beaucoup de modèles à faire Mais là il passe plutôt bien Franchement le skin est plutôt sympa Il est pas moche non plus on va dire Il est vraiment pas moche non plus Je pense pas qu'il irait dans magnifique non plus Je pense qu'il irait quand même dans un beau Mais tu vois un beau bien classé Je pense que là ça c'est une bonne note Jackie BTP Franchement c'est un skin qui est plutôt sympa aussi La Jackie de base ressemble à ça Jackie BTP Il y a une petite texture spéciale Il y a des petits trucs qui changent Le thème il va plutôt bien Ça fait penser à Jackie Ultra Foreuse Mais du coup en vraiment cheap de fou Non ce skin là Pour moi c'est un skin Tu peux l'avoir Genre c'est un skin Si tu dépenses tes bigs dedans Je me dis Ok le mec il s'est pas fait arnaquer non plus Pour moi ouais c'est un skin Ça me choque pas Les gens qui le jouent et tout Je me dis pas Ah ouais ce skin il est horrible Non c'est un skin Il est vachement sympa je trouve franchement Pas si je suis gentil avec lui ou pas Mais pour moi il irait dans magnifique Je pense qu'il mérite sa note Alors magnifique attention C'est pas vraiment magnifique Je le trouve incroyable Mais pour leur prix Parce qu'il est gratuit Je le trouve vraiment bien Bon j'ai changé un peu J'ai changé un peu les titres Achète pour moi ça c'est à tout prix Faut les acheter Rentable de fou Ça faut les acheter Mais du coup un peu en secondaire Tu vois Passe bien Ça va c'est pas horrible Ça me choque pas si tu les prends Ça passe Je déconseille quand même Pas fan Je comprends pas pourquoi tu les achètes Ou alors tu les as eu gratos mais bénef Et le goût des moches Voilà Janet GeForce Pareil ce skin là Il passe super bien je trouve franchement Janet de base ça ressemble à ça Les couleurs ça va C'est pas moche non plus Après Janet franchement Quand on voit ses skins Elle est incroyable Janet Popstar incroyable Janet Lunaire incroyable Janet me fait maléfique Passe bien Mais pas incroyable non plus Janet GeForce passe super bien Franchement les skins de Janet C'est tous des buggers je trouve Ils ont fait quand même une belle réussite Le casque en plus Nous on a vu quasiment sur le casque Et ça passe plutôt bien Genre Ouais C'est un skin vraiment Pour moi c'est un skin Pas qu'il faut avoir à tout prix Ça dépend si t'as déjà des skins de Janet Ben évidemment le cassement dépend Si vous avez déjà des skins Si vous avez pas de skins Achetez du coup Parce que je vous montre Ceux qui sont en haut du cassement Mais si vous avez déjà des skins Ben évidemment ça sert à rien Juste pour compléter la collection quoi Je pense Je le mettrais à peu près Ouais Achete Ici J'ai six poupées Ça c'est un skin Ouais D'ici de base Elle a été remodelle Y'a pas si longtemps que ça Et franchement Elle passe vraiment bien d'ici de base J'ai six poupées Je la trouve pas belle Je la trouve vraiment pas belle Après il y a un effort Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent La tourelle et tout elle change On peut pas enlever Aux efforts qu'ils ont été faits Franchement il y a beaucoup d'efforts Sur ce skin là Maintenant est-ce que vous aimez le skin Niveau effort On peut pas enlever le truc Mais est-ce qu'on aime vraiment le skin C'est ça le vrai débat Tu vois je peux pas mettre dans horrible Parce qu'il y a tellement d'efforts sur le skin Après je suis pas fan Est-ce que je suis pas fan au point de ça Non quand même pas J'ai six poupées Je pense que je la mettrais dans passe bien Mais dans vraiment un passe bien Un peu claqué tu vois Genre pas plus Non dans sa passe En vrai non non Sa passe c'est sa catégorie en fait Je mettrais dans sa passe ici C'est sa catégorie Non c'est bien là Larry et Laurie Joystick Franchement vous avez pensé à l'Utend of Switch Je pense le clin d'oeil il est juste ici Jeux vidéo Je pense qu'il y aura d'autres skins Du coup qui concernent les jeux vidéo Il n'y a pas énormément de skins dessus Après Larry et Laurie Franchement le skin en soi Elle est bien Moi je trouve il est plutôt sympa Larry et Laurie comme ça En fait le gris bleu Tu vois un peu de On va dire de couleur de robot là Je trouve pas super joli Par contre tu vois J'aime bien l'idée tout Qu'ils ont fait avec Je trouve qu'il est quand même Vachement bien réussi comme skin C'est un skin qui est Ouais il est sympa Il est sympa comme skin Et même en game Ça passe plutôt bien Ça me choque pas si des gens le jouent Pour moi ouais il est rentable Je pense que je mettrais dans rentable de fou C'est pas rentable de fou Mais juste rentable Ouais rentable Ce skin là comme ça Pour moi ouais il passe bien Lily aux fraises Bon il est sorti il y a pas si longtemps que ça Lily aux fraises Pour moi il passe bien aussi Pareil Un skin que je trouve Elle est assez rentable J'aime bien le clin d'oeil Tu vois c'est sympa Maintenant est-ce que vous le trouvez joli ou pas Ça c'est notre question Moi je trouve qu'il passe plutôt bien Dans ce classement A chaque fois j'essaie des skins Justement pour voir en gameplay Parce que souvent il y a des skins Tu vois ils sont horribles en game Mais à voir comme ça Ils sont plutôt sympas Et inversement Franchement le skin de Lily Je trouve il passe vraiment bien Pour le coup Pour moi ça irait dans rentable Je pense pas le mettre dans magnifique Mais il passe bien Je pense je le mettrai à peu près ici Comme position Entre les deux Bon on va le mettre ici Pour moi ouais c'est un beau skin Léon chat Il est sorti il y a pas super longtemps non plus Comme skin Il était sorti avec la saison de Maisie il me semble Léon de base Franchement c'est un beau skin aussi Mais Léon chat Ça va franchement Il y a quand même beaucoup de choses qui se changent Le skin est plutôt sympa pareil Franchement c'est pas un skin que j'achèterai non plus Mais si vous avez pas de skin sur Léon Je pense que c'est un bon commencement De l'acheter pour le coup Ouais pour moi ça passe bien comme skin Et surtout en game comme on a vu J'aime bien les petites rayures Et il rend super bien quand je joue en game en tout cas Donc je le mettrai quand même dans rentable Pour moi il est pas dans Hachette Mais rentable tu vois en choix secondaire Après t'es dépensé tout ça Pour moi ça me choque pas Maisie Mécano Elle ressemble à ça Pareil c'est un skin qui passe plutôt bien Là on a sur des skins Qui sont Ouais ils sont corrects Après Maisie de base elle ressemble à ça Maisie Mécano Tu vois il y a pas énormément de changements C'est juste la chevelure qui change Sinon Quand tu regardes vraiment Il y a quasiment rien qui change Alors que les autres tu vois Il y a un vrai changement Là il n'y a pas trop de choses qui changent Donc tu vois j'ai changé mon vote Je le mettrai dans rentable de base je pense Je pense que je le mettrai juste dans passe bien Parce qu'il y a tellement peu de choses qui changent Après en game Il y a juste en soi tu vois La fameuse chevelure qui change Et c'est le plus important Parce qu'on voit les persos du dessus Mais je trouve pas Incroyable non plus tu vois Voilà il y a tellement peu de choses qui changent Que je pense que je le mettrai juste dans passe bien Mais un bon passe bien Je pense que je le mettrai ici En troisième ça va Max GT Alors ce skin il est vu Ce skin il était fait en acier galvanisé Je crois dire ça il n'y a aucun rapport Je crois dire ça En vrai Max de base il est quand même vachement sympa Max GT il passe bien aussi franchement Pour moi c'est un skin qui passe dans rentable A mon avis Après c'est vrai que je n'ai jamais vu jouer Non il passe bien Non En game si je vois ça franchement Je trouve il est sympa Je trouve il est vachement sympa en game Ouais pour moi il passe dans rentable J'ai dit il est en acier galvanisé Ah oui bah parce qu'il était tellement vieux Que c'est pour ça qu'il passe bien Je le mettrai même dans Hachette Pour moi c'est un skin qui est vachement sympa Je trouve Je crois que je le mettrai ici MC Mendy Qu'est-ce qu'on en pense de MC Mendy MC Mendy Mendy elle ressemble à ça MC Mendy il a quand même beaucoup de changements Comme on peut voir Après elle a quand même des skins qui sont vachement bien Mais MC Mendy plutôt bien Je ne peux pas le mettre dans le top level Parce que je ne suis pas ultra fan du skin Mais je trouve qu'il passe plutôt bien Et même en game Genre c'est pas dégueu franchement C'est vraiment pas dégueu je trouve Donc moi je suis J'aime bien Je le mettrai dans la catégorie en dessous Tu vois dans rentable Ça ne me chauffe pas plus que ça Je pense que je la mettrai à peu près Ici à mon avis Mais ouais ça passe plutôt bien Franchement le Byron J'étais un peu difficile avec lui Honnêtement je suis en train de réfléchir Je pense que je le mettrai ici Bon bon dans tous les cas Ouais non je ne le mettrai pas plus haut Je pense que les autres Ils sont quand même un peu mieux que Byron Mais Byron il passe plutôt bien franchement Mélodie Sif Pareil c'est un skin aussi Qui est sorti récemment Mais les skins qui sortent récemment Ils font un effort C'est pas des skins tu vois Ils sortent par défaut Le skin de base de Mélodie Genre il rend vraiment bien je trouve Ce qui est intéressant avec Mélodie C'est qu'elle a tellement peu de skins Que justement là ça fait monter un peu Bah ça valeur Parce que c'est sympa d'avoir en fait un skin Tu vois ou Qui n'est pas de base Et comme elle a tellement peu de skins C'est plutôt cool de l'avoir justement Et en game tu vois Comme c'est blond ça change un peu Et ça rend mille fois mieux je trouve Pour le coup Après c'est certainement mon avis On n'a pas tous le même avis Mais je trouve il passe plutôt bien Est-ce qu'il irait dans Hachette Je pense Là on est quand même sur des beaux skins Mais je vois quelques skins Qui vont vite me faire redescendre Je pense que je la mettrai dans Hachette Et une bonne place au mid à peu près par là Je pense Ouais Comme ça je pense C'est plutôt bien là Miko Frenchie Franchement pareil Tu vois il est français On va le mettre en valeur Non ce skin en vrai il passe vraiment bien On voyait la petite baguette Enfin c'est quoi C'est un éclair au chocolat Non c'est une baguette en vrai Ouais je crois que c'est vraiment une baguette Les gars dans le chat C'est une baguette ou un éclair au chocolat En vrai ça ressemble à un éclair au chocolat Mais comme je me dis C'est français C'est forcément une baguette On nous représente comme ça dans le monde On nous représente avec la baguette Donc techniquement c'est une baguette Après ouais honnêtement Il n'y a pas grand chose qui change non plus sur le skin Il a juste une moustache en plus Il y a juste le berry qui change Et les habits qui changent Ouais il y a juste la moustache qui change Mais la moustache fait tout Faut le dire Et les lunettes C'est vrai que ça fait un peu tout Bon après bien évidemment Il y a la lance qui change derrière Mais il n'y a pas énormément de choses qui changent non plus Non franchement ça va Il n'est pas dégueu Le rouge il passe plutôt bien Les couleurs il concorde bien Franchement je pense qu'on peut le mettre dans magnifique Un peu comme monsieur M avec ses petites lunettes Ça revient un peu au même je pense Miko Frenchie pour moi il irait ici Après c'est sûr Miko Wukong il est incroyable Il coûte 299 gem Donc c'est cher Et celui là franchement je préfère limite Miko Frenchie Que Miko Grincheux Miko Grincheux genre je le trouve pas très joli Mortis Gala Là on arrive sur une catastrophe là Là c'est un nouveau skin Mais Mortis Gala Pas que vous en pensez En fait le nez genre Enfin le bandeau Genre il va pas Mais genre le nez quand tu regardes de face comme ça Il est horrible Les couleurs blanches comme ça C'est pas beau Mortis bon déjà de base C'est sûr c'est pas le plus beau Mais ils ont sorti quand même des gros banger avec Mortis Il y en a plein Il y en a plein Il y en a plein Mais c'est Mortis Gala Je suis désolé les gars Ils ont sorti 2 skins Frank Parasol Et Mortis Gala Waouh Ça rache les yeux Après en game Il passe quand même un peu mieux Quand on le voit dans le lobby Il est horrible Mais en game Alors ça passe quand même mieux Je sais pas ce que vous en pensez Mais ouais c'est C'est Mortis Comme en game Il passe un peu mieux Oh non je rédans pas fan Il rédans pas fan Et je pense Je pense Il est limite pire que B.R.P Franchement quand on regarde comme ça Il est moche Oh non vraiment En game il passe bien Enfin il passe bien Il passe mieux On est d'accord Mais juste à voir comme ça Je suis obligé de le mettre dans le goût des moches Je suis obligé Nani Retro Pareil un super beau skin Nani Retro Les skins comme arcade en fait La bande d'arcade et Nani Retro Je trouve ces skins ils passent super bien Et là il y a beaucoup de changements Par rapport aux skins normal en soi En beaucoup de changements Il y a quelques petits changements Ils passent plutôt bien Et ce skin là De base c'était vraiment le skin ultime Avant qu'il sorte plein de skins à 29ème Tout le monde avait ce skin là Parce qu'il était vraiment incroyable pour son prix là D'ailleurs j'ai pu s'y écouter Je me rappelle plus Avant il n'y avait pas ces prix là Il n'y avait pas les différentes raretés et tout C'était ajouté il y a quoi Il y a un an à peu près Il n'y avait pas toutes ces raretés là Et ce skin là vraiment Il a toujours fait l'unanimité C'est à dire que tout le monde A chercher à l'avoir Parce qu'il était vraiment beau comme skin Comparé aux autres Et pareil vous avez vu Il y a des petits effets spéciaux Etc Il y a vraiment plein de petits trucs Et surtout à l'époque On n'avait pas les Nani Arès Les Nani Sali Ils étaient sortis déjà Et celui là justement Était un peu entre guillemets Facile à avoir C'était les moins chers Et celui là il passait vraiment bien Pour moi je le trouve plus joli Que la bande d'arcade Du coup techniquement il aurait plus haut Franchement c'est un skin Vraiment que je kiffe bien Du coup je le mettrais ici Donc un très bon classement Pour Nani Retro T'aimes-tu parce que En fait les skins Ils sont vachement gros Genre RT il est gros Nani il est gros Buzz il est gros Cordellus il est énorme Du coup ils prennent énormément de place Mais on dirait qu'il y en a énormément Dans cette catégorie Alors que pas forcément Là on tombe sur un skin Pareil qui est relou Ça c'est un skin ultra vieux Mais qui est bien relou Nita Panda Ce skin là Dès qu'on l'a On est dégoûté C'est le skin le plus facile à avoir je pense Mais c'est un skin un peu éclaté On veut pas se mytho Je pense que Je peux pas dire que je suis pas fan Parce que le skin en soi Il est pas moche non plus Juste on est tellement dégoûté De l'avoir que Bah c'est relou Tout le monde là je pense C'est vraiment le skin Le plus facile à avoir A la limite Avec Colt hors la loi Donc je pense pas que je suis pas fan Par rapport aux autres skins Où ils sont vraiment moches Nita Panda tu vois Je le mettrais dans Ça passe Mais bon ça passe Allez tu limites la casse Mais genre pas incroyable non plus Je pense que je le mettrais ici Pearl Retro Les couleurs là Sont vraiment jolies pour le coup Et là c'est un skin Qui passe bien aussi Pareil Pearl n'a pas de skin La pauvre ça fait un moment Qu'elle est sortie aussi Pour le coup Et elle n'a pas de skin Elle a rien du tout En tout cas Quand on est dans la boutique Comme ça je parle Ouais non franchement La pauvre Mais Pearl Retro Passe super bien Je trouve ça Vraiment un beau skin Pour moi ça vaut le coup Même quand on va en game Franchement c'est pas dégueulasse non plus Je sais pas pourquoi Ça me fait penser vachement A l'école ce skin Ça me fait penser Ouais c'est des couleurs d'école Peut-être je suis fou Y'a moyen Mais ça passe bien Pearl Retro Pour moi c'est un skin Où tu vois c'est rentable Ça me choque pas Si tu l'achètes Je pense Ouais non je le mettrais dans Achète en vrai Je pense ce skin là Il est réussi Là il reste quasiment Que des skins un peu éclatés Donc le cassement On a été vachement gentil jusque là Ça va être un peu plus compliqué Poly en rose Là qui joue poly en bleu Je pense que quasiment tout le monde Je joue soit poly en rose Soit justement un skin de poly Et honnêtement Les skins de poly Ils sont vraiment incroyables Maintenant poly en rose N'est pas moche en tout cas Tu vois les couleurs Y'a pas de fausses couleurs Ça va plutôt bien avec le skin Ça reste mieux que le bleu Non poly y'a tellement de beaux skins et tout Ça attend un peu Mais c'est sûr que Le skin de base en soi C'est même plus poly en bleu Genre j'ai plus vu personne Jouer poly en bleu Tout le monde joue poly en rose Un poly en rose en soi C'est un skin tu vois Ça passe bien honnêtement On va le mettre ici Je pense que je le mettrais Ouais je le mettrais ici à mon avis Alors tu vois ça c'est la moyenne Pour moi Ceux qui sont au dessus C'est des skins qui passent plutôt bien Ceux qui sont en dessous Et là où je suis moins fan Pour moi poly en rose La moyenne c'est 10 sur 20 Genre là tu vois C'est des 9 et demi tout ça C'est des 9 à la limite Alors ça passe Ah non du coup je suis un peu méchant Avec le ça passe Mais vous avez capté à peu près Sam Nounours Je le trouve dégueulasse Je suis désolé ce skin là C'est comme Jesse Poupé Genre Jesse Poupé Je le trouve pas beau Sam Nounours Genre le Sam de base Il est bien Enfin ça passe tu vois C'est pas dégueu Sam César il est incroyable Sam Yeti Il passe super bien aussi Sam Nounours Wouah c'est C'est pas beau quoi C'est pas beau Il y en a qui aiment Sam Nounours dans le chat En vrai franchement Je comprends pas s'il y en a Qui aiment vraiment Sam Nounours Ça passe mais genre C'est pas hein Ça passe gentil C'est ici quoi Voilà j'ai mis moins de 10 sur 20 Voilà moins de 9 et demi sur 20 Ça va ici Ça c'est plutôt bien A chaque fois je renomme les catégories Ça va tout changer Shelly il y a une petite particularité Nous avons Shelly Bandita Et il y a un autre skin Après on va le montrer Il faut que j'aille sur mon compte normal Mais là on a la Shelly classique Shelly Bandita ressemble à ça Honnêtement Pareil franchement C'est vers les 10 sur 20 C'est pas un skin qui change En fait j'ai pas vraiment d'avis Le skin est plutôt sympa On peut pas se mytho Après on a eu des skins gratos Donc c'est ça qui est vraiment cool Shelly il est vraiment incroyable Comparé à Shelly Bandita C'est sûr Mais je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez De Shelly Bandita Je pense non Honnêtement il va plus de 10 sur 20 Par rapport aux autres skins C'est vraiment une catastrophe Mais c'est pas un skin Que j'achèterais forcément Genre C'est Shelly quoi Donc c'est pas un skin Tu vois où je peux être méga fan Donc pour moi Il est pas incroyable Shelly Bandita Je pense que je le mettrais par là A mon avis Je pense que je le mettrais comme ça Je vois juste devant Polly en vrai Je vous ai dit Shelly il y a une petite particularité Puisque on peut voir Shelly elle est de skin rare Du coup c'est ce qu'on a vu Et là sur mon compte J'ai Shelly classique pareil On pouvait l'obtenir Du coup dans un challenge Bon là je le juge Mais pour les autres raretés Par exemple les skins super rares Et épiques Il y en a beaucoup Qu'on ne peut plus revoir C'était les skins justement Qui étaient exclusifs Ça c'était pour une occasion Et pour un certain anniversaire On va le juger comme ça Mais les autres skins Pour super rares Épiques etc On en parlera vite fait Mais on va pas les classer etc Et ben forcément Il y en a trop Qui n'ont pas les skins exclusifs Donc c'est compliqué Là il y en a beaucoup de monde Qui l'ont du coup On va quand même en parler Mais au moins on fait Le petit aparté dessus Nous avons Shelly classique Petite info On a Shelly classique justement Qui est classé aussi en skin rare Comme Shelly bandita Du coup celle qu'on vient de juger Sauf que Shelly classique justement C'est un skin d'anniversaire Et donc on peut plus le repayer Mais c'est un skin rare Donc on va pas le mettre Dans cette catégorie là Personnellement c'est un skin Que je trouve incroyable Du coup même en termes de rareté Ou quoi que ce soit Sinon j'aurais mis dans Hachette Seulement on va pas le classer Puisque ben personne peut l'acheter Donc c'est un skin exclusif Donc on va le laisser Dans notre catégorie Sans le classer Pour moi ça irait directement Dans Hachette Je trouve vraiment incroyable Comparé à Shelly bandita Alors que c'est exactement La même rareté C'est ça le pire Donc malheureusement Shelly classique On va le mettre juste ici Charlie spider Alors est-ce qu'il y a des gens Qui aiment Charlie spider Ça je suis pas sûr Franchement honnêtement C'est pas un très beau skin Après c'est sûr Elle a pas beaucoup de skin En fait qu'on peut acheter A part Charlie virus Du coup qui va bientôt sortir N'hésitez pas à mettre Le code période Mais je trouve Charlie normal Beaucoup plus joli Que Charlie spider déjà Donc déjà ça part mal Même en game honnêtement Bon ça passe un peu plus En game quand même C'est sûr on voit Un peu moins le skin Donc il passe un peu mieux Mais ouais C'est pas un skin incroyable Pareil y'a pas énormément D'effet dessus etc C'est pas un truc de fou Personnellement Je le mettrais dans pas fan Quand même une bonne note Dans pas fan Par rapport aux autres Mais c'est pas incroyable quoi Pareil que masqué Alors le skin Bon en soit C'est exactement le même Juste il a un masque Maintenant son masque Change à chaque fois Comme vous pouvez voir Là on a le costaud Là comme par hasard J'ai pas de chance Là j'ai du arcade Bon ça dépend des skins Que l'on a Chaque fois ça change Du coup ça fait un peu Les premiers brawlers Ça fait pas les anciens brawlers Enfin les nouveaux brawlers plutôt Maintenant en game C'est exactement le même skin Je trouve ça sympa de l'avoir Juste pour les masques après Honnêtement c'est pas un skin Qu'il faut acheter pour moi Je trouve Ouais il sert à rien franchement Personnellement je le mettrais dans pas fan Parce que le principe En vrai ouais pourquoi pas Attends bah je suis pas fan du skin C'est juste un masque Et je le mettrais quand même tout en haut Autant tu vois Y'a certains skins Ils sont Enfin personnellement Que j'aime pas la couleur etc Je me dis bah pourquoi les gens Ils achètent Là y'a juste un masque dessus C'est voilà C'est juste un masque Quick 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 Honnêtement Squeak quick Squeak de base Je le kiffe J'aime bien la couleur et tout Je le trouve super joli Maintenant pareil Squeak quick quick Je le trouve moins beau Que le squeak de base Donc à partir de là Ça pose un peu mon problème En game ouais Même je préfère l'autre en game Franchement je trouve plus joli l'autre Que celui là Je suis pas fan du skin Je suis désolé Pareil je pense Je le mettrais dans moins de 9,5 Mais quand même une bonne note Mieux que Charlie à mon avis Je le mettrais ici Ouais j'ai du mal à le mettre plus haut Tu super star Je vous ai dit On rentre dans la période difficile Parce que si tu Ouais c'est un beau skin Maintenant le blanc en fait On dirait Colt le rockeur Pour moi ça ressemble un peu A Colt le rockeur Colt le rockeur J'avais mis moins de 9,5 Pas une note incroyable Tu super star Il irait quand même un peu mieux Mais je le mets un peu Dans la même catégorie Que Colt le rockeur C'est ouais C'est exactement pareil pour moi C'est même catégorie Ouais je trouve pas forcément joli Donc je pense que je le mettrais Juste ici Derrière Squeak Non devant Squeak Je pense Je le mettrais à peu près comme ça Donc ouais c'est un 9 Tu vois c'est un 9 Et là ça se termine en 8 par exemple Et là c'est moins de 8 Et là on descend genre à 8 Et ça c'est genre du 6 sur 20 Et là on descend sur du 4 3, 2 Mec trop violent Tara étoilée Là on commence à remonter un peu Tara étoilée plutôt sympa Franchement ça passe bien Tara étoilée Il y a quand même beaucoup de changements Là il y a de l'effort Et ça on aime Le skin est quand même beaucoup mieux Que celui de base Il passe vraiment bien je trouve Il y a quand même pas mal d'efforts dessus Non ce skin là Pour moi c'est validé honnêtement C'est vraiment validé Pour moi il irait dans rentable Je le mettrais pas dans H7 Parce que je suis pas ultra fan non plus du skin Mais il irait ici je pense à peu près Wall-E tropical Franchement ça pareil C'est un skin qui passe bien Par rapport au Wall-E de base C'est sûr il est quand même beaucoup mieux Pour moi c'est un skin Ouais il passe bien Franchement j'aime bien les petits détails La petite chemise En fait c'est juste la chemise qui change quasiment Il y a juste Bah tu vois la petite chemise qui fait la différence Le petit palmier en soi On le voit beaucoup en game Mais quand on est dans le lobby On le voit pas forcément On le voit quasiment pas même Ouais on le voit pas du tout Ah si il me dit double pouce Mais on le voit pas forcément Enfin c'est pas le truc qu'on voit le plus Euh non c'est un skin qui passe bien Pour moi c'est un truc Ça me gêne pas Pour moi je le trouve assez rentable Genre il passe bien je trouve Je pense que je le mettrais juste devant Ou entre Ouais gris fugitif Je pense que je le mettrais comme ça Euh à peu près Pour moi c'est un skin Ouais ça me choque pas si tu le prends On arrive sur les deux derniers skins Nous avons Willow Axolot Compliqué hein Bon il y a Willow Scorpion heureusement Qui rattrape bien Mais Willow Axolot Aïe 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 Pareil en fait c'est la couleur C'est rose pâle Avec du orange Et du rose Et les yeux roses violets comme ça Aïe 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 Les graphistes là Ils auraient pu sortir un truc Avec une couleur différente Genre vraiment ça passe pas Pour moi vraiment c'est un skin Tiré dans Pafan Je n'aime pas perso C'est pas joli hein On va pas s'éterniser dessus Perso dans Pafan Enfin le dernier Emery Ensommelier Où on le met Est-ce qu'on va relever un peu la note Honnêtement le rose passe plutôt bien Le bleu Incroyable mais c'est comme Pauly Tu vois c'est un petit changement De pas grand chose Genre lui Emery ensommelier Genre lui il est pas ensommelier Enfin c'est exactement le même quoi Il y a tout qui change Juste il y a des petits chaussons de Spike Et les petits chaussons de Spike Regardez bien au pied Ça fait la petite différence Ces petits chaussons là Franchement ils passent plutôt bien C'est la seule chose Qui fait un peu la diff Non c'est pareil que Pauly Pour moi c'est un peu la même catégorie Il y a juste la couleur qui change Juste Pauly c'est en bleu Elle passe en rose Là on a un Emery Normalement qui est en rose Et qui passe en bleu Il y a juste ça qui change Pareil il y a des petites étoiles Tu vois ça fait le petit sommeil Je pense que je le mettrai Un tout petit peu plus que la moyenne Je pense que je le mettrai ici Pas un skin incroyable Pour moi il y a largement mieux Surtout que Bon Emery Cauchemar est sorti Voilà quoi Et ça c'est un vrai skin épique Que j'ai vraiment envie de juger Pour le coup c'est un gros banger celui-là Mais bon C'est pas un skin dégueulasse non plus Emery ensommelier Malheureusement je pense pas Que je le mettrai ultra haut non plus quoi On va le mettre comme ça je pense Voilà je crois que cette petite tier list Sur les skins rares Est terminée J'ai pas qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire Bah du coup vos 3 skins préférés Pour moi mes skins préférés En vrai je pense que c'est vraiment RT Police Gus Coot Et Bartaba Or Celui-là à 4ème Mais vraiment je pense que Je suis plutôt content de mon top 3 Bon il est pas exact non plus Enfin c'est pas tout dans l'ordre Le classement est plutôt cohérent Avec ce que j'aime personnellement Donc les 2 premières catégories Pour moi ça c'est des trucs Qu'il faut à tout prix acheter Entre guillemets Avec les blinks Donc dès que vous avez des blinks N'hésitez pas à dépenser d'abord Dans les skins rares Après super ou après épique A part si par exemple Vous voulez Emery Cauchemar Mais avec Emery Cauchemar Vous pouvez vous payer 5 skins comme ça Ça vaut le coup franchement Et ouais les plus moches Honnêtement Morty de Gala Je n'aime pas du tout Pareil Frank Parasso C'est les 2 skins qui viennent de sortir En tout cas qui vont sortir Je n'aime pas du tout Et après bon bah C'est les skins qui sont là quoi Maintenant même Will Axolot J'ai mis un peu haut Je trouve comparé Je le mettrais plutôt comme ça Ça c'est mon top 3 des pires Je pense que je le mettrais comme ça N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Donc ça passe comme ça Voilà voilà Bon on se retrouve quelques jours après Sinon bien évidemment Vous ne les aurez pas Aussi petit aparté Parce qu'il existe exactement 70 skins rares Bien évidemment il existe les colts Je ne vais pas les présenter On ne va pas les classer Parce qu'ils ne sont pas achetables Donc ce n'est pas intéressant pour vous Mais au moins vous pouvez les voir Il y a aussi les El Costo Donc tout ça c'était par rapport Au club de foot N'hésitez pas à me dire Si pour les prochaines tier list Donc ça soit par exemple Les skins super rares Ou même épiques Je parle aussi des skins Qui sont exclusifs Est-ce qu'on les classe aussi Est-ce qu'on y joue vite fait ensemble La vidéo sera du coup Beaucoup plus longue On parlerait des skins exclusifs Mais vous vous ne pouvez pas les acheter Et ce n'est pas du tout intéressant pour vous Mais est-ce que vous voulez Que j'en parle ou pas Mais au moins en même temps Je vous présente tout ça Ce n'est pas les seuls skins Puisqu'il y a aussi les Mike Donc pareil c'est les Mike Avec les collaborations Falamemco, Chivas Bref c'est tous les trucs du Brésil On a pareil avec les Chili Chili Boca Junior par exemple Oula il y a Chili de Chili Au moins on a à peu près Tout présenté les skins Qui étaient vraiment exclusifs Dans cette catégorie là Je crois que c'est à peu près Les seuls skins exclusifs Qui sont rares Bref au moins on va parler un peu de Berry On va essayer de le casser en même temps Ce que vous en pensez Le Brawler en soi il ressemble à ça Franchement c'est pas le plus joli Mais Berry et talons noirs Je le trouve vraiment magnifique pour le coup C'est vraiment une belle réussite J'aime beaucoup On les sait vite fait justement Juste pour voir un peu ses animations Bien évidemment il n'y a rien qui change Mais même en game je trouve Il rend super bien Et le noir rend quand même Beaucoup mieux que l'autre couleur Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais personnellement Je préfère largement celui là Notamment pour ça que Berry Va rejoindre quand même le haut du panier Et je pense qu'on va le mettre A peu près par ici A mon avis je le mettrais quand même En troisième position Je le trouve vraiment super sympa Et l'autre belle réussite C'est bien évidemment Clancy Clancy Flamber Pareil je le trouve super joli Bon le Brawler n'est pas encore sorti Au moment où je passe cette vidéo là Mais le skin de base Il ressemble à ça Franchement pareil Clancy est plutôt joli Mais Clancy Flamber Franchement Je le trouve mille fois mieux Je ne sais pas ce que vous en pensez Personnellement C'est une très très belle réussite je trouve Et même quand on le joue en game Avoir un Brawler jaune comme ça Je le trouve super sympa Bref Personnellement j'adore le Brawler En tout cas le skin de ce Brawler là Pour moi ça rentre dans le top 3 aussi En tout cas les skins qui sont sortis rares récemment Franchement pour moi Ce sont les meilleurs Et on peut voir que même Les nouveaux Brawlers Donc par exemple Pearl, Melody On va considérer un peu comme nouveau Brawler Miko, Cordellus Ce sont des Brawlers assez récents Même Lily C'est des très très belles réussites je trouve Bon il y a quelques Brawlers Qui sont sortis récemment Mais qui ne sont pas super jolis on va dire Mais en tout cas Je trouve qu'ils s'appliquent de mieux en mieux Bref Voici ma tier list de A à Z Je ne sais pas que vous en pensez Et retour dans l'ancien temps maintenant Pareil je ferai pareil Pour les skins super rares etc etc J'espère que vous avez kiffé les gars On se dit tout simplement à la prochaine Merci de regarder cette vidéo N'hésitez pas les pouces bleus Les commentaires Les abonnements Et le code Périado Dans la boutique Brawl Stars Et les autres jeux Supercell Et même Epic Games Fortnite etc Ça passe Merci beaucoup à tous qui me soutiennent Et à la prochaine les gars Ciao tout simplement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021